Bon, je pense que vous connaissez Batman et la Batcave, mais en vrai, pourquoi il a un méga T-Rex dans sa cave ? Non non, vous ne rêvez pas, et il fait partie de la grande salle des trophées de notre bon vieux collectionneur, The Batman. Pièce géante, réplique immense de la carte du Joker, accessoire de divers héros et vilains, c'est à se demander d'où viennent tous ces trophées. Quels sont les plus extravagants d'entre eux ? Pourquoi Batman garde-t-il tout ça ? Et surtout, d'où vient ce fichu dinosaure ? Et tiens, d'ailleurs, petite anecdote sur le chevalier noir, mais est-ce que vous savez que lorsqu'il a un gros combat en préparation, il prend une de ses chemises où il a transpiré bien fort dedans, en mode, c'est l'odeur du mal alpha, tu vois ? Tiens, d'ailleurs, en parlant de mal alpha, sachez que vous pouvez être comme le chevalier noir avec le parfum Batman de la marque Okaya qui sponsorise la vidéo. Alors, rassurez-vous, ça ne sent pas la transpire, heureusement d'ailleurs, mais la marque a voulu conserver l'esprit de chaque personnage dans sa collection d'ici. Et je sais que vous vous dites que c'est juste un packaging un peu différent sur du parfum, quoi. Enfin, en vrai, je vous montre, il y a un parfum dedans et tout, mais en vrai, ce n'est pas le cas du tout. Chaque parfum représente un aspect des personnages. Et ça, Okaya l'a très bien compris, ils connaissent très bien leurs personnages, ils ont voulu faire en sorte que ça soit assez immersif. Et d'ailleurs, par un expert, ça se voit sur leur site internet. Bah, par exemple, pour Batman, justement, ils ont mis en avant sa dualité entre le bon et le mauvais, un côté puissance avec du caractère pour rappeler l'homme fort, ajouté à des notes un peu boisées qui influent l'ambiance des rues de Gotham. Et en vrai, bah, le parfum, il a un petit côté mal alpha, en tout cas. Je le mets un petit peu. Ouais, en vrai, ça s'en va. On a également le parfum Wonder Man, qui est quand même un parfum avec un côté un peu plus féminin. Donc, on a donc également des odeurs de pêche et de vanille pour rappeler, en tout cas, l'exotisme de Temissaria, qui est quand même une île hors du commun, il faut se le dire, avec les Amazon et tout, tu vois. Et vraiment, il y a un petit côté collection. Et en vrai, bah, c'est plutôt classe. Bah, je vais le mettre, du coup, hop, ici, hop, dans mon décor. Hop, je remets tout ça. Et en plus, sachez que vous avez une réduction de 10% avec le code promo Alcordis. Je vous mets le lien en description. Ah, Jurassic Park, cette saga de film qui a éveillé chez des générations d'enfants une véritable passion pour les dinosaures. Eh bien, il faut croire qu'en plus d'être un grand enfant, bah, Bruce Wayne soit un précurseur de cette passion pour les dinos. Vu le gros T-Rex qui trône dans sa cave depuis 1946, nonant sûrement l'idée d'ailleurs à Superman d'en avoir un aussi. En effet, bien avant le succès de nos films Jurassic favoris, ce cher Batou avait eu la chance de mettre les pieds dans un genre de Jurassic Park et même d'en rapporter un souvenir. En effet, dans les pages de Batman numéro 35, le cheval noir et son fidèle acolyte Robin affrontent les dinosaures robotiques de Murray Hart dans son parc à thème, Dinosaure Island. Lors de cette vieille aventure des années 40, Batman et Robin, initialement invités pour faire la pub du parc de Mr. Hart, se retrouvèrent à jouer dans un pari entre Mr. Hart et un riche investisseur où le but serait de voir si nos justiciers, sans leurs gadgets, pourraient survivre pendant 36 heures sur l'île. Évidemment, ce qui n'était qu'un drôle de jeu inoffensif à la base devint une vraie question de survie lorsqu'un concurrent décida de prendre le contrôle des dinos pour tuer Batman et Robin, histoire de faire de la mauvaise pub au parc. Et c'est marrant, ça me rappellerait presque un certain film. Tiens, tiens, tiens. Après avoir vaincu les dinos et celui qui les contrôlait au passage, Hart offra à Batman un T-Rex mécanique comme souvenir de cette aventure. Il le plaça d'ailleurs dans la salle des trophées de la Batcave avec d'autres souvenirs de ses premières affaires. En plus d'être une déco véritablement iconique, ce T-Rex mécanique peut également s'avérer utile lorsque des vilains s'introduisent chez Batman, comme dans La Nuit des Hiboux, par exemple. Et c'est ce que Hush apprendra à se dépenser quand il envahira la Batcave et se fera attaquer par le T-Rex entre les parts Alfred. Et ouais, on touche pas au meuble du Cheval et Noir, surtout si c'est un dino mécanique de 5 mètres quand même. Autre pièce iconique de la collection de Batman, ce Penny géant de plusieurs mètres me fait penser directement à Double Face d'ailleurs. Et pourtant, même si Bruce garde bien la pièce originelle de Dent, ce Penny vient en fait d'un vilain bien moins mémorable nommé le Penny Plunderer, le pilleur de Penny. Ouais, pas très fin comme nom, mais bon, c'était le charme des années 40. De son vrai nom, Joint Coin, ouais, comme le coin de la pièce, le Penny Plunderer était un vilain avec une véritable obsession pour les pièces, ayant toujours été dans le pétrin à cause d'elles. Bon après, cherchez pas, c'est les années 40. Après un braquage de pièces de collection, le vilain et sa bande attirèrent l'attention de Batman et Robin, qui l'affronta en tentant de voler la fameuse pièce géante. Après une poursuite rancobolesque, la joyeuse bande se fit arrêter, et Batman garda la pièce dans sa batcave en souvenir. Bon, on va supposer que le musée lui a donné, parce que bon, j'imagine mal Bruce se barrer tranquillement avec. Après le flashpoint et la réécriture de l'univers DC avec les New 52, et bah, cette même pièce connut une histoire bien différente de l'original. Pendant les événements de l'année 0, racontant les débuts de Batman, l'homme mystère avait pris le contrôle de Gotham, la coupant du monde, par un blackout. Dans un dernier duel entre Bruce et Enigma, la pièce géante, qui devait probablement être une déco de musée, servit de conducteur géant à Lysseus Fox pour bloquer le signal du vilain, libérant Batman de ses pièges. Ainsi, en souvenir de cette première bataille, le cheval noir prit le pénis géant dans sa batcave. Batman étant un grand sentimental gardant des trophées issus de ses premières aventures et de ses premiers ennemis, il est plus qu'évident qu'il donne à voir un tout aussi iconique que son ennemi de toujours, je l'ai nommé, le Joker. Ainsi, parmi les trois trophées les plus iconiques de la cave, on trouve évidemment une carte à jouer géante à l'effigie du clown prince du crime. Et même si le design de la carte a beaucoup évolué en fonction des époques, l'original semble venir du numéro 44 de Batman. Dans cette vieille aventure de 1947, le clown prince du crime entraîne Batman et Robin dans une pièce de casino au jeu géant, forçant le cheval noir à parier sur la vie des otages. Après cette nouvelle victoire contre le clown, la carte géant du repère du Joker viendrait garnir la salle des trophées de Bruce. D'ailleurs, le Joker n'est pas le seul vilain iconique de Gotham à avoir un trophée qui lui est lié dans la Batcave. On y trouve donc la première pièce utilisée par Harvey Dent lorsqu'il devint double face, des parapluies et un pingouan empaillé en l'honneur de Cobblepot, l'épée de Deathstroke ou encore la combinaison originale de Mr. Freeze et son canon à froid. Et parmi les autres trophées récurrents de la Batcave, ayant appartenu notamment à des vilains bien moins stylés, on peut citer les chapeaux de Twittledee et de Twittledum, ce sont des frères gangsters à l'effigie des personnages d'Alice au Pays des Merveilles, l'échequier géant en l'honneur de Chester Jones alias Checkmate, un vilain gérant son gang sur un échequier géant, le marteau du juge Clay, un juge corrompu utilisant des pièges mortels contre ses ennemis, ou encore la capuche de Nicolai Tepes alias The Monk, un moine vampire chef d'une secte appelée The Brotherhood buvant le sang de leur victime. Mais il faut avouer que le Joker a quand même une place plus particulière avec sa carte, son diable à ressort, mais aussi son premier costume de Red Hood que Batou a gardé sous vert. Et c'est pas le seul costume qu'il a gardé. On le sait, avec une si longue carrière super-héroïque, Batman a perdu pas mal de proches qui gardent évidemment une place dans son cœur, mais aussi dans la Batcave. Par exemple, dans le jeu Batman de Telltale, celui-ci gardait uniquement les tickets de cinéma du jour du décès de ses parents. En comics, il possède bien des souvenirs de ses parents, dont le costume de chauve-souris de son père. Vu que ouais, ça peut paraître étonnant, mais Thomas Wayne a bien porté une bad suite dans les premières histoires de Batman, celui-ci ayant inspiré par la suite son fils Bruce, initialement designé pour une soirée consumée sur les thèmes des créatures volantes. La tenue servit d'ailleurs, dans la même soirée, à lutter contre le crime. En effet, à peine après avoir récupéré son prix du meilleur costume, les gens de la soirée se font attaquer par des gangsters menés par Lewis Moxton, qui force Wayne à soigner un de ses hommes. Thomas s'exécute, réussit l'opération, puis parvient à stopper les gangsters, en bon gros badass. Mais malheureusement, cela lui vaudra d'être dans le collimateur du mafieux, qui engagera ensuite Judge Hill, et la suite, vous la connaissez. Après ce crime, c'est évidemment le pistolet de Judge Hill. Bon, après, c'est assez spécial comme souvenir, mais le chevalier noir le garda dans sa batcave, pour lui rappeler pourquoi il a commencé sa croisade contre le crime, comme nous le montre la version des New 52. Mais bon, depuis le Detective Comics numéro 1, le pistolet n'est plus là. Bruce a préféré le faire fondre, pour faire une protection au niveau de son plastron. On a d'ailleurs une théorie qui dit que dans le prochain film, The Batman, vous savez, avec Robert Pattinson, bah que son emblème de chauve-souris, bah provient du pistolet de Judge Hill. On verra bien au cinéma, en tout cas. Mais ce n'est pas tout, car après les événements de Flashpoint, où Barry atterrit dans un monde, où Thomas était le Batman, et Martha le Joker, le bolide écarlate ramenait un précieux souvenir, à son collègue de la Justice League, une lettre de son père. Un objet aussi unique que précieux, aux yeux de Bruce, soigneusement exposé dans la Batcave. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça dommage, qu'il n'y ait pas de souvenirs uniques à Martha, surtout vu comment il a l'air d'aimer sa maman, dans Batman v Superman en tout cas. En grand sentimental qu'il est, Bruce garde également les costumes, de tous ses anciens robins. Que ce soit par nostalgie, après leur émancipation, pour le cas de Dick et Tim, ou par deuil, comme pour Jason, et plus tard, Damien. On peut également voir le costume de Batgirl, de Barbara, trôner dans la Batcave, à l'époque où elle ne pouvait plus endosser le costume, déçu de sa terrible rencontre, avec le Joker. Et on peut également voir tout ce côté-là de la collection dans Batman Beyond. Bien que la plupart de ses trophées aient disparu actuellement, ils font tout de même partie de la genèse de Batman. Ils représentent son passé, certes un peu loufoque, mais surtout ses souvenirs, qu'il soit joyeux ou douloureux. Cela permet à Batman de se rappeler de qui il est, d'où il vient, et surtout pourquoi il s'est engagé dans cette croisade. Après, il est vrai que la cave a évolué à l'image de son univers, devenant ainsi plus sombre et pragmatique, ne gardant que le trio d'objets iconiques, en plus des souvenirs familiaux, ou utiles, tels que la bague de kryptonite de Luthor. Dans les films et les jeux, on n'a pas de souvenirs aussi précis. Dans l'Arkham, on n'a rien du côté de Izelem ou Origins, où on peut voir la Batcave. Et dans les films de Nolan, on n'est plus dans un univers serious business, tu vois, donc du coup, on n'a que de l'équipement de Batman qui était stocké. Quel trophée de la Batcave rêveriez-vous d'avoir dans votre repère secret ? Puis bon, quel est votre trophée dont vous êtes le plus fier ? Alors perso, c'est mes cartes Yu-Gi-Oh ! Avec les héros élémentaires, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière et tout. Également mon trophée YouTube. Enfin bref, je pense d'ailleurs qu'on parlera un petit peu de Yu-Gi-Oh ! Et tout, mais bien plus dans une autre chaîne. Enfin, vous verrez ça, ça peut être sympa en tout cas. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu des familles, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je tiens également à remercier Okaya d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas de regarder leur parfum. En tout cas, ils sont super chouettes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !